... Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre resplay sur Cruiser Kings 2. Donc si vous vous rappelez bien, on était dans deux guerres, parce qu'on avait à la fois la croisade en Inde contre le Goujérat, là, que le Pape avait déclenché une fois de plus, et on s'est donc dit qu'on allait donc éclater le Pape. On a la petite conquête qui se déroule bien pour l'instant en Irlande, et on a Monsieur le Calife qui a déjà lu le nucléaire à la guerre. Donc du coup, le Calife, on va rapidement lui exploser les dents, puis on va aller en Inde. Du coup, je connais mes troupes ici, pour tomber sur le Calife, et après on écrasera le Hachimide. Parce qu'une fois qu'on aura éclaté son bled, on froncera ici, donc je le rate. Mais on va également s'occuper de la guerre qui se déroule bien. Oh non, là, pour s'emparer de... Tu veux faire quoi, toi ? Épouser, bah, ma fille. Après tout, oui, si tu veux. J'ai déjà un héritier de toute façon. Caisse zéro en putain. Je sais c'est Sans bloquer, je vais être clair, tout ce qu'il me faut, c'est juste que je pourrisse son bled, que j'attienne au moins 50% de score de guerre. Donc une fois que j'aurai 50%, c'est bon, je fais une paie blanche avec lui, hein. Je veux dire, je vais pas m'embêter à monter à fond. Putain, le pape militariste à fond, on va mettre le pape comme chef de guerre, enfin comme maréchal veut dire. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, on va aller... Voilà, ça se passe bien. Nos troupes sont en train d'arriver. Eux, ils ont 16 000 hommes. 70% offrez la paix. Paix blanche. On va aller l'accepter. Bon, on va aller sur la noue. On va poursuivre cette armée-là. On va essayer d'éclater ces 4 000 hommes. On va poursuivre les sièges. Ok, donc... Ramenez-vous tous par ici. Il y a quand même beaucoup d'hommes. 25 000 hommes. C'est pour ça que... Faut que 35 000 hommes soient vraiment réunis. Et ces saves qui sont longues... Ça, c'est agaçant les saves. Encore un vol de Pécor. 100%. On va offrir la paix. Bon, alors... On a récupéré pareil de choses. Bon. Alors déjà... Duché du orc. On va filer ça. Tu vas prendre le duché de... Northumberland. Euh, non. C'est Chester. C'est Chester à Lancaster, toi, voilà. Et dans ce bruit, on va filer ça au Royaume de France et d'Angleterre. Lol. On va se marrer un beau coup. Là, l'armée, par contre, ça va être ma force de frappe principale. Ça va être la... Je vais vous mettre les meilleurs que j'ai. J'ai 14 000 hommes, là, ici. Bim. Oulah ! Vous n'avez qu'un poste appelé dans le tableau de con. Je vais vous mettre les meilleurs que j'ai. Donc là, on y est, donc là, ils vont déjà s'attaquer. Il faut qu'on ramène le plus de troupes possible, ici. Donc avec l'armée, là, on renforce, ça devrait passer, normalement. Ils n'osent pas venir, hein. Ah, regardez-moi ces fiotes. Ils n'osent pas venir. Et là, on charge. Est-ce que ça va passer pour nous ? On est kiff-kiff en termes de l'effectif, là. Ça va être une grosse bataille, ça. Ça va vraiment être une bataille importante, ça. Il faut qu'on se vienne pour la gagner. On a, par contre, un petit problème, c'est que... On peut aller jouer en plus d'hommes, sauf sur le flanc gauche. On est meilleur sur le flanc gauche. Mais là, le malus, c'est dû à la rivière. Aïe. Il faut qu'on leur pète leur flanc gauche en priorité, d'urgence. Pourquoi j'ai obtenu ça, moi ? On ne peut pas te t'émerge, moi. Bon, est-ce qu'ils vont nous poursuivre ou pas ? Il y a encore 20 000 hommes. Il faut au moins que j'en ramène au moins le double. Enfin, pas le double, je veux dire, mais au moins 10% de plus. 22 000 hommes, là, regardez, 19 000 hommes. Ce sera déjà une suffisance que j'ai, là. Lorsque j'aurai ramené tout ça, tout ce que j'ai, là, 28 000 hommes, ça devrait aller, je pense. J'aurai ramené tout ça, tout ce que j'ai, là, J'aurai ramené tout ça, tout ce que j'ai, là, Il faut que ça passe cette fois-ci, il faut que ça passe absolument. Ah, on est en train d'avoir un flanc qui claque, encore une fois, merde ! Non, ça passe ? Non ! Mais si, ça passe ! Putain, on les a niqués ! Ouh ! On veut que j'arrête, c'est tout ça, d'accord ? Il faut bien au moins que j'avance jusqu'ici. Il faut que je prenne au moins une province, juste celle-ci, à la limite. Il n'y a plus beaucoup d'hommes, en plus, sur le terrain. Il faut que je prenne une province, pour faire monter le score de guerre en ma faveur. Et une fois que ce sera fait, boum ! Un royaume de plus, que je refourguerai à un pantin de chez moi, je ne sais pas à qui, mais bon. Je le refourguerai à quelqu'un, j'aviserai sur le moment. Ou alors je le disloquerai carrément. Très dangereuse. Oh putain ! Qui gueule encore ? Tiens, le guignot de Pomerani, il n'a pas beaucoup de titres. Il est un peu chiant, mais bon, il n'a pas beaucoup de titres. Donc, province escouvertie, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on va attendre un petit peu, histoire de pouvoir bourrer le siège. Mon fils est devenu gentil, bouf, bonne nouvelle. Bim ! Et bien voilà, Skogar a monté à 5% parce qu'une mine ne contrôle pas toutes les provinces de son royaume de guerre. Qui est, je le rappelle, le royaume du Goujarat. On va l'exterminer au moins 2000 hommes. Peut-être les 3000 si j'arrive à attendre. Je me moque de quelle maison arrive au pouvoir, honnêtement, je ne vous le cacherai pas. On va acheter de conquérir ça, une fois que ce sera fait. On va aller pourrir ces effectifs, là. On va aller pourrir cette prise. C'est tellement facile. Faut que vous gonflez vos maisons de patriciens. Je me tape des patriciens, d'accord. Ok. Apparemment, ce sont les maisons qui n'ont pas eu de mariage et puis qui s'entretuent. On va repasser là. Allez. Pour l'instant, la guerre se passe bien. On est en train de lui assiéger ces provinces-là. Heureusement que les Croixades, c'est tous les 25 ou 30 ans. Et que ce n'est pas tous les 10 ans. Ce serait chiant, sinon. Enfin bon. Ah, je m'aperçois que j'ai des champs de tir là qui ont été construits dans certaines de mes provinces. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que la guerre sera terminée, je vais faire un petit tour dans mes provinces pour voir si je ne peux pas améliorer des bâtiments. En tout, j'ai du pognon, autant le claquer. Treff qui s'amène avec Tairid. Oh, Tairid. C'est qui va, ces machins-là qui sortent à peine de ces guerres civiles ? Qui est-ce qui va se faire déboîter une fois de plus ? Et puis, je vais faire déboîter une fois de plus 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 de plus. Après tout, c'est vrai. A cause du mariage, les liens du sang. On va les défoncer, on va les atteindre avant qu'ils puissent partir, ces crétins. Ouais, ça a l'air d'être un peu chaud. Bon, on est d'accord que c'est quand même moi qui ai fait le café, c'est moi qui fais le boulot. Ramenez-vous par contre là, vite fait, vite. 3 juin. Allez. Faut venir avant que mes ailes ne craquent, c'est bon. Les flancs sont en train de déblayer. Encore une victoire. Par contre, le score de guerre monte très très peu en raison du fait que, étant donné qu'il y a beaucoup de participants et qu'ils ont beaucoup d'hommes, parce que l'Inde est quand même caractérisée par le fait qu'il y a énormément d'effectifs et de troupes disponibles. Du coup, ça fait que même si on tue pas mal d'hommes, le score de guerre monte très peu en raison du nombre incroyable d'effectifs disponibles dans tous les camps. Il y en a tellement un empereur en face. Ok. C'est l'empire d'Occident contre l'empire d'Orient. Enfin, contre un empire d'Orient. Mais rassurez-vous, bientôt il n'y aura plus qu'un seul empereur dans ce monde. Vous nous ferez... Une monarchie élective ? Bah ok. Qui c'est qui braille ? Et vous avez combien de dégâts ? 40 philiums ! Vous avez du courage. Alors, mes troupes que j'ai levées, quels sont les troupes que je viens de lever ? Ok. On va occuper une petite province ennemi ici pour les emmerder. Puis après, on va aller sur le continent. Ça leur fera les pieds. Là, on a des troupes qu'on a levées. Je crois que les gars n'ont pas compris une chose. On va peut-être devoir l'expliquer un petit détail de l'histoire. Donc, notre espion, on va nommer quelqu'un de fidèle. Toi. On va améliorer nos bâtiments. Et cette guerre civile décroche de mania débile, c'est complètement stupide. C'est un peu les gars qui espèrent. Mais ils espèrent parce que c'est tout ce qui leur reste et tout. Bon allez, on ne peut pas monter un peu plus ce score de guerre. Ça devient chiant, là. En rush des temples, on est pourri, là. Allez, chenelle. 100% ! Ouf ! Est-ce que le pape, maintenant, va se décider à dire ? C'est bon, c'est gagné, là. On fait la paix. Il fait quoi ce con de pape ? On croise réussie, ben voilà ! Maintenant qu'on a rangé tout le monde. On va pouvoir se faire plaisir. Et on va quand même un petit peu grandir, filer de terre à quelqu'un. Parce que... Là, c'est un peu beaucoup. Donc, mes vassaux. Mes vassaux qui sont fidèles. Donc, pas toi, déjà, parce que je ne peux pas te l'aérer. L'Italie, c'est hors de question qu'il est à notre titre. Abyssin, c'est risqué. Le Pomeranien. Voilà. Maintenant, on va lever nos troupes. Un peu. On va lever nos troupes. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.